A l'occasion de l'organisation du président de la CNF-HPG, M. les membres du gouvernement, Vénérez Saz, représentant les quatre coordinations régionales, Valeureux fils et filles du Fouta, Mesdames et Messieurs, Chacun en sa qualité et titre, Tout pour ce code observé. Bonjour. C'est une grande joie et un immense honneur pour moi de prendre la parole en ce jour très solennel au nom du Conseil des Patriarches et de cette préfecture de la Guinée forestière. Avant tout propos, je vous prie humblement de bien vouloir observer une minute de silence en la mémoire du feu et l'âge. Ousoumane Khotako, Bande, et tous nos devanciers. Une minute de silence. Merci et que leurs armes reposent en paix. Mesdames et messieurs, Comme vous le savez, notre souci majeur en tant qu'autorité morale est de rassembler nos fils et filles autour des objectifs de paix et de repos. La Guinée forestière, la Guinée forestière, à l'image des autres régions, s'est toujours inscrite dans cette dynamique positive et c'est pour cette raison d'ailleurs que le bureau de représentants à Conakry a mobilisé tous les membres pour tenir fêté le Fouta uni, le Fouta pacifique, le Fouta religieux. Nous sommes ici également pour rendre hommage à tous ceux et toutes celles qui se sont battus ou se battent pour le renforcement du tissu social guénéen. Cet événement que nous vivons n'est pas seulement un instant festif. Au moment où notre pays est en profonde mutation, c'est un instant que nous vivons constitué pour chacun de nous un nouveau point de départ, un moment de réflexion profonde sur ce que nous devons appartir en tant que sages dans la résolution des problèmes auxquels nos différentes communautés et d'autres pays sont confrontés. Tous les sages ayant eu l'honneur de diriger la coordination nationale de Foudubet et Rangpoula de Guinée, je veux parler de Elas, Ousmane Foutrago-Badé et ses précieux soeurs, ont tissé de bonnes relations avec la forêt. Nous restons convaincus que ces liens ne presseront jamais entre la nouvelle équipe du centre et le bureau de nos représentants à Penacry, préautés par le docteur Jiméen, Jean-Diméline Tornon. Mesdames et messieurs, le conseil régional des patriotes de la forêt dont je suis le porte-voix, récitent le Rwando Ousidal et l'âge ancien d'Alababari pour sa désignation à la tête de cette importante coordination des Foudubet et Rangpoula de Guinée. Nous réitérons notre ferme engagement à nous soutenir et poursuivre avec lui nos efforts de paix, d'unité et de développement car personne d'autre ne le fera à notre place. Je rappelle que les véritables problèmes de notre pays ont toujours tiré leurs sources dans l'ethnostrategie, le népotisme, l'exclusion, ainsi que le clientisme à l'instar de plusieurs pays d'Afrique. J'exocke les autorités à impliquer les patriotes à la gestion sociale du pays en mettant en place le conseil national des patriotes pour mieux coordonner la gestion, la gestion de paix et l'éveloppement des différentes régions du pays. Pour finir, je souhaite plein succès au niveau du bureau et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci pour l'accueil du 22 octobre 2023. Le préconçage des patriotes de la guérison forestière le porte-parole dans l'info de Matias de Maduno patrice de Guiguit Merci